Voici le guide complet des défis cauchemars, bonbons et farces de Fortnite. Le premier défi va vous demander de ramasser des bonbons dans plusieurs parties. Donc pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des bonbons de Fortnite. Alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai été à Breakwater Bay et juste ici franchement il y a plein de bonbons. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi c'est de fouiller les paquets de bonbons, d'obtenir un bonbon dans une partie et le refaire dans trois parties différentes. Dès que vous aurez obtenu un bonbon dans trois parties différentes, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de participer à la destruction de panneaux routiers attention zombie. Donc les panneaux attention zombie c'est tout simplement ceux-ci que vous allez pouvoir trouver principalement aux arrêts de bus, dans les pompes à essence et un peu partout en fait. Vous avez juste à rouler sur la route et vous allez trouver ces panneaux là. Donc pour réaliser le défi vous allez devoir en détruire trois. Je vais vous montrer les trois emplacements les plus proches pour ma part. Il y en a un qui est juste ici à ce lapicheur. Donc voilà vous le détruisez. Ensuite il y en a un autre qui est près du circuit juste ici. On va regarder près de la voiture. Voilà près de la ligne d'arrivée. Il y a un panneau qui est juste là. Vous pouvez le détruire. Et il y a un autre panneau qui est près de la pompe à essence juste ici. Donc dès que vous aurez détruit trois panneaux de zombie, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'éliminer des adversaires avec le fusil à pompe à pieux ou le lancier trouille. Donc pour réaliser ce défi moi ce que je vous conseille c'est soit de vous rendre à Keijutsu Crossing, donc juste ici sur le gameplay. A cet emplacement là il y a un personnage qui vous vendra le fusil à pompe à pieux. Ou alors vous vous rendez à côté de Breakwater Bay, donc juste ici sur le gameplay. Et à cet emplacement là il y a un personnage qui va vous vendre le lancier trouille. Alors ensuite quand vous avez une de ces deux armes, ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement de tuer cinq adversaires. Donc après les adversaires c'est comptabilisé aussi. Par exemple les bots. Si vous allez par exemple à Eclipse et Destate, et que vous tuez des bots avec le fusil à pompe ou le lancier trouille, ça sera comptabilisé normalement. Donc voilà dès que vous aurez tué cinq adversaires avec le lancier trouille ou le fusil à pompe à pieux, bah là vous aurez terminé le défi. Et le dernier défi va vous demander d'impliger des dégâts à des adversaires avant la fermeture du premier cercle de tempête. Pour réaliser ce défi quand vous lancez une partie, ce que vous allez devoir faire c'est d'impliger des dégâts aux adversaires le plus vite possible avant que le premier cercle de tempête se referme. Donc moi ce que je vous conseille c'est soit d'aller par exemple à Eclipse, Eclipse et Destate pour tirer sur les adversaires, enfin pour tirer sur les bots, parce que normalement le défi fonctionne aussi avec les bots, ou alors vous sautez dans une grosse ville directement et vous infligez un total de 100 dégâts aux adversaires avant que le premier cercle de tempête se ferme pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Code Créateur SCL Il est que ce défi de la deuxième force, c'est pour soi comme il Rodriguez. Le deuxièmeerei 뭐� derivait que tu me militais des vînes et que tu n'ailles. Et là,